Coup de théâtre ce week-end dans l'affaire Pierre Palmade L'humoriste de 54 ans a été frappé par un AVC alors qu'il attendait le verdict du parquet de Melun. La justice a tranché ce lundi 27 février en faveur de la détention provisoire avec mandat de dépôt suite au grave accident que la route qu'il avait provoquée il y a un peu plus de deux semaines. Le placement en détention provisoire A été mis à exécution par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun, précise un communiqué officiel. En raison de l'état de santé de l'intéressé, cette décision n'a pas donné lieu à ce jour à un transfert dans un établissement pénitentiaire. Pierre Palmade reste pour l'heure enfermé dans sa chambre d'hôpital du Kremlin Bicêtre sous étroite surveillance policière. Pour Patrick Balkany, Pierre Palmade n'a rien à foutre en prison. L'ancienne Edil avait été assignée à résidence sous surveillance électronique en 2019 après un séjour en prison écourté pour des soucis de santé. Pour moi, la décision qui avait été prise par le juge était la meilleure décision possible, a-t-il expliqué sur le plateau de CNOU. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions, on le soignait et il était enfermé. Avec un bracelet, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit où vous avez été assigné. Sinon ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. Patrick Balkany en sait quelque chose, son assignation à résidence avait été suspendue suite à de multiples infractions en 2020. Ce choc vécu par Patrick Balkany en prison en 2019, Patrick Balkany est condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. S'il n'y purgera qu'une partie de sa peine pendant cinq mois, l'ancien député des Hauts-de-Seine n'a jamais oublié son arrivée à la prison de la santé. S'il y est-il les empreintes digitales, s'il y est-il la photo, la fouille. Se souvient le mari d'Issebel Balkany en interview avec BFM TV. On vous met tout de suite dans le bain. Vous vous retrouvez à poil dans une pièce avec un gardien qui fait son boulot. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on en sort. Ça vous fait un choc, ça si est sûr. En 2022, Patrick Balkany avait passé plusieurs mois en détention à la prison de Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Désespéré, sa femme Isabelle avait essayé de mettre fin à ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501